Bon, on va reprendre. Ah non, plus maintenant ? Ah bah si, il vient de venir. Je sais pas, ça déconne. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là lors de ma première session hier sur le jeu, j'ai passé toute l'après-midi d'hier, avec Henri et Darklou notamment, à réfléchir à réfléchir quelle classe... J'ai pas mis en VOD la création de mon perso, parce que ça a pris 15 ans justement. À choisir quelle classe faire, etc. Je voulais une sorte de druide, je voulais pouvoir avoir une forte connexion avec la nature. Mais je voulais aussi pouvoir soigner. et je voulais en ce qui concerne la connexion avec la nature, je voulais avoir un compagnon animal, par exemple, mais je voulais pas forcément pouvoir me métamorphoser. Je voulais pas aller aussi loin. Et j'ai trouvé la classe de... Enfin, une sous-classe de prêtres qui s'appelle Théurge Ecclésiastique, dans laquelle on doit choisir deux domaines. On a deux domaines à choisir, de... Enfin, qui sont liés à notre divinité, d'ailleurs. Donc moi, je suis lié à la divinité, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Et j'ai pris domaine de la faune, qui implique que le personnage peut aisément dialoguer et se lier d'amitié avec les animaux. Il ajoute connaissance nature à ses compétences de classe. Au niveau 4, j'aurai un compagnon animal. Voilà. Et domaine de la communauté. Le personnage peut soigner les blessures d'un simple toucher. Sa présence suffit à créer un sentiment d'unité et renforcer les liens émotionnels. Donc voilà. J'ai... J'aurai un compagnon animal. J'ai une connexion avec la nature et également du soin grâce à la communauté. Donc je trouve que c'est un... Un bon compromis. Donc c'est plutôt un prêtre orienté un peu nature, particulier, mais... Donc voilà mes stats. 19 en sagesse, 14 en charisme, 12 en intel, 12 en constite, 14 en dext, 8 en force. Donc c'est le... L'illustration de mon perso. Je la trouve pas incroyable, mais je trouve que la toge... Très simple. Très sobre. De couleur en plus un peu verte. Je trouve que ça peut correspondre à un mix prêtre-druide. Donc je trouve ça cool. C'est cool ça, mais c'est la première fois que je vois un prêtre nature avec des familiers. Et bah... Moi aussi. Je pensais pas que c'était capable et... Je suis content de pouvoir le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc j'ai aussi... Ah voilà, c'est ça ma divinité. Erastil. Et donc j'ai une prédilection pour les arcs longs, bien que... je suis pas du tout quelqu'un qui se bat énormément. Je suis neutre bon. Ce qui veut dire que... Je ne... Enfin... J'essaye de faire le bien. Et sans forcément me restreindre aux lois, etc. C'est un peu comme ça que ça se... Bon, après... Ensuite, je vais peut-être pas vous relire tout ça. Je vais juste relire la quête actuelle. Sinon, il faut regarder l'épisode d'hier. Pour résumer, il y a eu... On a été convoqué dans un manoir où on nous a dit « Ouais, il y a des bandits qui... Qui... Comment dire ? Qui contrôlent une zone. On veut que ça cesse. On veut... Enfin, on vous y envoie. Et puis, on vous nommera baron si vous y parvenez, si vous arrivez à les dégager. Voilà, on sera baron. On aura un domaine rattaché à cette famille, là. Alors... Et puis, donc, on est partis se coucher tranquillement après qu'on nous ait dit tout ça. Et on a été attaqué... Enfin, le manoir est... Et on a été attaqué pendant la nuit. Donc, j'ai été réveillé en sursaut par Lindsay. Je l'adore, Lindsay, d'ailleurs. Elle est trop marante. Et puis, voilà. On a ensuite croisé... Donc, Lindsay... Je vais vous montrer un peu. Lindsay, c'est elle. Une barde de niveau 1. Et on a croisé Tartuccio. Donc, lui, ça a l'air d'être une belle raclure. Enfin... En plus, j'ai déjà commencé un peu le jeu. Donc... Enfin, j'avais déjà commencé le jeu à l'époque. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, là, j'en suis à aider Jamundi Aldori. C'est un cauchemar. Le manoir est envahi par des assassins sanguinaires qui tuent sans discernement. Dame Jamundi s'est retranchée dans la salle de banquet. Il faut voler à son secours. Rassemblons tous ceux que nous pourrons trouver en chemin. Forcer la porte de l'armurerie et trouver des armes. Ça, c'est fait. Donc, voilà. Également, j'ai installé des mods hier soir. Donc, la possibilité de pouvoir tourner la caméra. Même si c'est pas très facile. Parce que c'est avec deux touches. Et que ça tourne assez lentement. Mais c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir le faire. Et le tour par tour, vous allez voir, c'est magique. C'est trop bien. Je n'avais pas vu ça. Est-ce que ça ne pèse pas trop lourd ? Donc, on va reprendre tranquillement. En termes de poids, pour l'instant, ça passe, j'ai l'impression. Ah, et par contre, vu que le poids... Vu que le... comment dire... J'ai mis une option comme quoi la vitesse des personnages dépend du poids. En comprément, chaque personnage peut porter une charge limitée qui dépend de sa force. Il s'occupe ainsi de son équipement personnel ainsi qu'une partie de l'inventaire comme du groupe. Il y a trois niveaux d'encombrement. Charge légère, charge intermédiaire et charge lourde. Les charges intermédiaires et lourdes encombrent le personnage et limitent ses capacités au combat. Pour voir les pénalités d'encombrement d'un personnage, placer le pointeur de la souris sur la jauge d'encombrement qui se trouve sous la fenêtre d'équipement. Je virais des trucs qui... 25 livres, 25 en thune. 1, 1. 1, 1. 3 livres, 19. Ça, ça se vend cher. 6 livres. 3. Ça, par exemple, c'est pas terrible. Bon, je vais garder pour l'instant au cas où je croiserai du monde. Ah, par contre, je sais plus ce que j'ai visité ou pas. Je crois qu'on vient de là, nous. Donc, il y a une porte ici. Je vais aller l'ouvrir. Oh. Tiens donc, regardez qui voilà. Dans la pénombre, l'elfe, Blafard, évoque une étrange apparition, une sorte de fantôme incarné. Du calme, il n'y a pas lieu de s'emballer. Ce n'est que moi, Jaetal. Si vous tenez à la vie, je vous déconseille de vous hasarder dans ce couloir. Je n'étais pas seul. Voyez plutôt ce qui est arrivé aux autres. Je vais essayer de faire des voix pour les différents personnages. Là, je vais essayer de faire un peu genre Archibald. Et comment se fait-il qu'ils soient tous morts et que vous n'ayez pas la moindre égratignure ? Accuse Tartuccio en regardant Jaetal d'un air soupçonneux. Je vais vous le dire, mais sans entrer dans les détails et je ne me répéterai pas. Les questions sensibles et les explications attendront que nous nous soyons débarrassés de cette horde d'assassins. Marché conclu ? Alors voilà, je suis... morte-vivante. Si ces pièges sont mortels pour les vivants, ils ne peuvent rien contre moi. Comment ça, morte-vivante ? Immortel, vous voulez dire ? Comme un zombie ou un squelette ou... Pas facile de faire une voix de petite alphéline. Jaetal toise Lindsay d'un air méprisant, comme s'il s'agissait d'un moucheron particulièrement agaçant. Comme je l'ai dit, les explications devront attendre. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que nous sommes dans le même camp et que nous avons un bataillon de coupe-jarret à découper en petits morceaux. Alors au travail. Elle nous rejoint. Oula ! En route vers la gloire. Et Déjamondi, alors oui, ok. De nombreux pièges différents se dresseront sur votre route. Lorsque l'un de vos personnages s'approche d'un piège, il effectue automatiquement un test de perception. En cas de réussite, le piège est détecté et le jeu se met en pause. Les pièges sont variés et plus ou moins difficiles à repérer. Lorsqu'un piège est identifié, vous pouvez cliquer dessus pour demander... Alors ça, je pense que ça fait ça parce que j'ai activé... Les didacticiels, j'ai réglé une option pour les didacticiels. Je ne sais plus où c'était. J'ai mis complet ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est trop. Ça va être trop. Un message électriciel, je vais mettre... Astuce rapide seulement, voilà. Je vais quand même aller voir. Elle dit, je vous déconseille d'aller là, mais moi je vais y aller. Je ne vais pas le suivre. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut fouiller là. De la thune, ça ne coûte rien. Ça, ça ne pèse rien par rapport à ce que ça... Le rapport vent, enfin, poids-prix, c'est cool. Ah, Lindsay remarque un piège. Mais donc, on va passer par là ? Ok. Alors, attendez, je vais voir de l'autre côté, moi. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on a une map ? Ah, d'accord, c'est fermé ici, en fait, je crois. Donc, c'est forcément par là qu'il faut aller. Lindsay va s'occuper du piège. Lindsay désarme le piège. 9 XP gagné. GG. Oh, merde. Puddy n'arrive pas à crocheter. Forcément, je n'ai pas la compétence de oie de tuer. C'est pas assez développé, peut-être, en tout cas. Hop, par contre. Du loot. Putain, vraiment, j'ai du mal à... 40, 37, pas ouf. Faux char. 10 livres, 4 de thunes, c'est pas ouf non plus. On va laisser, on ne va pas prendre, on est déjà bien chargé comme ça. Là, on a parchemin bouclier de la foi, je prends. Parchemin bénédiction, je prends, même si c'est des sorts que je maîtrise déjà, je crois. Parchemin. Vous avez trouvé un parchemin, un objet à usage unique qui vous permet de lancer le sort inscrit dessus. Pour être en mesure d'utiliser le parchemin, le personnage doit disposer de la compétence Utilisation d'objets magiques, ou appartenir à une classe capable d'apprendre à lancer ce sort. Il est préférable de placer le parchemin et autres objets similaires sur les raccourcis d'un personnage afin de faciliter leur utilisation. Alors, autre chose que je voulais changer, Il me semble, c'était... C'était en place maintenant. C'est les sorts. Tu joues en quelle difficulté ? Alors du coup, hier, on a mis en place... Déplacement forcé, avec un standard. Le clic droit de la souris a le même effet que le clic gauche. Le clic droit impose le déplacement. Ok. Curser STR, ça veut dire quoi ? Ok. En fait, on a fait un mix difficulté. On est parti sur une base facile, et on a augmenté certaines choses. Comme les coups critiques, on en a mis quand même. De base, il n'y en avait aucun. Ennemi, il y avait marqué... Considérablement plus faible, on a mis en légèrement plus faible. Les dégâts reçus, on les a laissés comme en facile. Difficulté des ennemis, je crois que c'était du coup faible, on l'a laissé en normal. En gros, c'est un mix normal-facile. Mais en fait, je pense que ça tend plus vers le normal que vers le facile au final. Mais franchement, moi je me dis qu'avec le mode... Le mode tour par tour... Ce sera peut-être plus simple à gérer tout ça. Et je n'arrive pas à savoir où est-ce que j'avais vu. Il y a un truc où qu'il met que les sorts se mettent tout seuls. Je ne sais pas où c'est bon, tant pis, je verrai plus tard. Donc là, on a quoi qui s'offre à nous ? Là, c'est ouvert, donc on va aller voir. Oh, tiens, il y a des mecs. Allons, bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Le temps presse. La cache secrète de Jamandie n'est pas loin, je le sens. Alors, faisons vite avant que... Un instant, quelqu'un approche. J'ai l'initiative. Tartuccio premier. Donc là, tu vois, tour par tour. On a la fenêtre de tour par tour, là. C'est trop trop cool. Donc là, même si je vire la pause, rien ne se passe. Tartuccio, il a fait un G d'initiative de 21. Ensuite, c'est l'Assassin qui a fait 18. Jaetal, 15. Pizzi seulement ensuite. Assassin et Linzi. Alors, Tartuccio. Tartuccio, il va pas à la rente, donc je vais me faire déplacer ici. Tac. Et là, c'est un des trois, dégâts de froid. Un des trois. J'ai l'impression que ça aille. Ah merde, il a pas la portée, là ? Attends, je voudrais me déplacer encore. Ah, attends, pourquoi je peux plus me déplacer ? Ah, j'ai eu peur. Là, normalement... Je sais pas si ça passe. Moi aussi, ça touche. Je sais pas pourquoi la rentre, j'avais pas resté... Et là, tu mets fin du tour. Hop. Ensuite, c'est l'Assassin. Oh merde, il a rush Tartuccio. Il a échoué son attaque au Gourdain. Tant mieux. Là, c'est Jaetal. Jaetal, elle va se déplacer vers lui. Elle va faire un coup normal, je pense. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose que ça ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose qu'on auto-attaque ? Oh, elle a éclaté. Du coup, après, elle va se mettre en première ligne. Ça a l'air d'être un peu plus un tank que nous. Elle a 14 PV, oui. Effectivement. C'est autour de Pizzi. Pizzi qui va venir se mettre ici. Donc, il va faire une auto-attaque. Pour le moment, on n'utilise pas trop les sorts. Oh, bah, raté. Pizzi qui rate. Il va se mettre un petit peu en retrait. Hop. Il attaque Jaetal, c'est parfait. Il inflige un de dégâts. Ça va. C'est pas bien grave. Lindsey qui va se décaler. Un petit tir d'arbalète. Tac. Ça a par contre la pause qui se met automatiquement. Du coup, il faut que j'enlève. Vu que j'ai activé le tour par tour, il faut que je vire. Lui, il va faire un tir d'acide encore. Il a raté. GG. C'est à Jaetal de jouer. Putain, les violentes, elle. J'ai bien entendu. Il parlait d'une cache secrète. Étrange. Un secret bien caché. Trouver et piller une cache secrète dans le meneur du seigneur des épées. Jamundi Aldori. Ah bon ? C'est vraiment la quête qu'on doit faire ? Alors, attendez. Du coup, la pause, là. Pause, autre application. Pause. Début du combat, ça oui. Chaque round. Alors, fin de round. Allié à terre, ennemi à terre. Apparition d'un nouvel ennemi. Donc c'est peut-être le chaque round qu'il faut que je vire. Hop. A voir. Donc là, attendez. C'est quoi la quête ? Il faut vraiment... Traverser le couloir truffé de pièges. Forcer la porte de l'armurier. Un secret bien caché. Trouver et piller une cache secrète dans la meneur du seigneur des épées. Jamundi Aldori. Mais c'est obligé, ça, ou c'est... Mission. Je pense que je ne vais pas le faire, moi. Je n'ai pas envie de piller. Je pense que je ne vais pas le faire. Oh, potion, on prend en direct. Ça, on ne va pas prendre. Bon, c'est la même chose. Donc c'est ici, c'est ça ? Je pense que la caméra a tourné. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Oui, je ne pense pas non plus. On va aller voir. On peut entrer ici. C'est ça, donc ? Ouais, je m'en souviens de ça. J'avais réussi en mode random, je crois, la dernière fois. Henri, je m'en souviens, je crois qu'il avait galéré de ouf. Oh, non, pas ça. Alors, attends. On va laisser Jarital ici. On va mettre Pizzi là-bas avec Lindsay. On va pouvoir agir sur les deux. Alors, là, il faut réfléchir. Je ne me souviens plus. Ça me donne envie de faire du DOS 2. Je trouve que c'est quand même assez différent de DOS 2. Alors, merde. Ok, si je touche lui, ça fait quoi ? Ok. Donc, là, il manque lui. Non, non, non. Merde. C'est chiant, du coup. Tellement chaud ce truc quand même. C'est compliqué ce truc, c'est chiant. Oh, il manque que lui. Alors, lui, attends. Il faut juste arriver à comprendre. Il y avait aussi une énigme un peu comme ça dans The Witcher 2, mais en beaucoup moins dur. Le problème, c'est que c'était buggé et que quand tu réussissais, ça ne faisait rien. Ah, merde. Alors, là, il manque... Il faut que je vois ce qui agisse sur lui. Ok, donc ça, il ne faut pas que je touche à lui. Lui, ça ne sert à rien non plus. Il faut que j'aille voir lui aussi. Lui, ça change quoi ? Ok. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Ah, ils sont tous levés, sauf lui. Je suis presque là. C'est où il est là, non ? Oh non, il manque lui. C'est ça, le bouge lui. C'est ça, le bouge lui. C'est ça, le bouge lui. Non, 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 non. Oh, putain. Ça change ces 3 là. Il manque lui. On ne voit pas qu'est-ce qui est levé, qu'est-ce qui est baissé là. C'est... Oh là c'est dur. J'avais réussi en mode un peu random la dernière fois. Je pense que... Attends. Non. Ouais ça je pense que c'est une bonne chose. Là maintenant il n'y a plus qu'à gérer ici je pense. Non. Je suis prépare. J'ai un délire. Attends lui il bouge qui là ? Ok. C'est lui là. Il faut que je le bouge d'une manière ou d'une autre. Non pas de cette manière là. Oh là là il manque que lui. Le temps n'est pas attendu. Tu as ma attention. Yes. J'ai réussi. Du coup c'est ça là le secret bien gardé. Mais bon en fait. Est-ce que je pille ? Du pillage là. Le problème c'est... Gégé tu peux piller la cache maintenant. Ouais. Mais je ne sais pas si je le fais. Je ne sais pas si je le fais. On va dire qu'on est un groupe. On a deux... Je pense que ils sont... Enfin lui il est mauvais. Elle je pense qu'elle n'est pas terrible. Et je pense que mon perso il serait resté en retrait. Peut-être que Lindsay aussi elle se serait écrasée. On va dire que le groupe loot tout. Après je ne sais pas si ça va se répercuter que sur mon perso ou quoi. On va dire qu'on pille. On verra bien. On verra bien les conséquences. Je ne sais plus si j'avais pris dans ma première partie. Allez c'est pillé. Histoire que la porte se referme. Non la porte ne se referme pas. Hop. Du coup ici on a aussi des choses qu'on peut prendre. Alors voyons voir du coup ce que j'ai. Je vais tellement choper. Ça se vend. Un marchand donnerait un bon prix. Un marchand. Un marchand. Un marchand. Bon il n'y a pas de truc qu'on peut équiper. Ça peut-être. Un marchand non. Alors la caméra qui tourne c'est bien. Mais c'est pas si maniable que ça quand même. Donc là on doit aller ici. Bien je vais me préparer une formation. Donc on va déjà étaler le devant. Et puis les autres derrière. Voilà la formation. Il y a des mecs là. Thèse d'initiative. Assassin Archer qui tire en premier. Cette fois ça y est mon heure a sonné. Oh Grotus. Grotus accueille mon âme en ta sainte garde. Ah c'est Harim. Ok. C'est Harim qui dit ça. Donc là. KSI. C'est qui KSI ? Assassin Archer inflige deux points de dégâts à Jaetal. Ok. Là c'est Tartuccio. Donc lui ils se battent entre eux ou quoi ? KSI. Elle est avec nous elle. Ah je ne sais pas si il va pouvoir l'avoir d'ici. On va avancer. Ah non c'est Tartuccio merde. J'aurais dû... Ah je suis con. Je ne vais pas capter si c'était Tartuccio. J'aurais fait un sort sinon. Je peux ? Ça ne va pas aller. Bon fin du tour. Jaetal. Est-ce qu'elle a moyen de charger ? Non je ne peux pas. Ah d'accord elle peut continuer à avancer. Mais du coup elle utilise une deuxième action de déplacement. Et du coup elle ne peut plus tirer ensuite. J'ai cru que c'était Lindsay qui avait... Allez tiens mange. Pas du tour. Échec. Bien joué. Échec. Pour l'instant ça encaisse. Pizzi va se décaler là-bas. Il ne faut pas qu'on soit tous à un côté. Tire sur l'archer. Raté. Bien joué Pizzi. On ne se félicite pas. L'assassin de nouveau. Raté sur Jaetal. KSI. Boule de feu ratée. Tartuccio. Ça touche. GG. Jaetal. Elle met des coups elle. Elle est violente. Ah je ne peux pas en mettre en deuxième. Logique. Lindsay. Ah merde elle a raté. Je n'avais pas la capter. J'ai eu le mi-peau sans le vouloir. Échec échec. Ça échoue beaucoup quand même. Pizzi sur l'assassin arché. Attention. Ça passe mais ça ne tue pas. KSI de nouveau. Boule de feu. Inflige 3 dégâts. Assassin. Réussi du jet de sauvegarde. Reflex de l'assassin. Donc il a dû se libérer. Je ne sais pas comment. C'est qui là ? Qui joue ? Tartuccio. Il va mourir lui. Attends. On va approcher un peu. Ah merde. Je ne savais pas que ça faisait ça. Il va s'exposer le con. Ok. Lui il est mort. De jouer. Tartuccio maintenant barre-toi. Tant que tu peux. Recule-toi. J'ai l'impression d'être devant la présentation de Baldur's Gate 3. T'as vu ça ressemble vachement au tour par tour du coup. C'est un peu le même gameplay. Le même style. Ah oui c'est elle qui est ici. C'est la tifline. Ah. Quelques flammes et tout devient tellement plus amusant. La tifline que vous avez vue à la réception avant l'attaque s'arrête près de vous. La queue remuant d'excitation. Quelle nuit. Je pensais ne devoir compter que sur moi-même. Mais je suis contente que vous soyez là. C'est tellement fastidieux de chasser des imbéciles d'assassins quand il n'y a personne pour vous admirer. Ça n'a vraiment rien d'amusant. Tant d'innocents ont trouvé la mort ce soir. C'est pas dégueulasse ma voix comme ça là ? Je sais pas si c'est intelligible du coup. Je disais ça pour les échecs. Ah oui j'avoue. J'avais pas compris. Excuse. Ça n'a vraiment rien d'amusant. Tant d'innocents ont trouvé la mort ce soir. C'est pas facile de faire une voix comme ça. Pfff. Ah j'ai un test de réduction. Réussi du coup je peux lui faire. Votre façon de parler m'évoque le Kélech. Je ne me trompe pas. Absolument je viens du Kadir. Mais les récits des déserts brûlants et d'oasis sombragés devront attendre que le combat soit terminé. En tout cas si une conversation agréable autour d'un diner vous intéresse, faites-moi signe. J'adore me faire de nouveaux amis. Alors le Kadir, petit point l'or. C'est à l'extrême ouest de l'empire du Padishah, du Kélech. La satrapie du Kadir est un royaume soutenu par la puissance de son gigantesque voisin. Porte d'entrée du Kélech sur la région de la mer intérieure, le Kadir est peut-être le territoire le plus précieux de Golarion. Ça le fait pour ta voix, mais ça ne doit pas être évident à faire. J'ai l'impression que ce n'est pas très clair du coup. C'est sûr que ce n'est pas ma voix normale. Je ne crois pas vous connaître. Est-ce que je dis ça alors qu'elle m'a fait un petit clin d'œil de tout à l'heure ? Je ne crois pas vous connaître. La jeune fille vous adresse une brève révérence moqueuse. Je m'appelle K.S.I. Comme bien d'autres ici, j'ai répondu à l'appel de Dame Jamondi en quête d'un avenir meilleur. Sauf que moi, je ne baisse jamais ma garde, de jour comme de nuit. Et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Des assassins rôdent dans les parages, il ne faut pas rester ici. Je ne sais pas où vous comptez aller, mais moi, je vais à l'entrée de la grande salle. Il me semble avoir vu des gardes là-bas. Rejoignez-moi donc là-bas. La Tieflin vous salue et s'éloigne en courant d'un pas agile. On va regrouper. Aidez le nain blessé. Lindsay, regroupe. Dune, on va sauvegarder. Ça va être important de sauvegarder parce que je voudrais avoir les mêmes personnages que ceux que j'avais eus dans ma première partie. Arc court. Moi, c'est arc long, là, au moins que je m'anime mieux. En fait, les butins sont liés, ouais. Allez, là, Arim. Un ingitataire. Le regard tourné vers le ciel ténébreux. S'il n'a pas... Attends. Compétences et discussions. Parfois, un test de compétences peut être effectué lors d'un dialogue, par exemple lorsque vous essayez de convaincre un personnage. Le résultat détermine alors la suite de la conversation. Le personnage qui dispose du bonus le plus élevé dans la compétence désirée est généralement choisi pour effectuer le test. Donc, je répète. Un ingitataire, le regard tourné vers le ciel ténébreux. S'il n'a pas l'air grièvement blessé, ses murmures chevrotants sont presque inaudibles, à tel point qu'on le croirait aux portes de la mort. Gros Hétus, je sens ton ombre planer au-dessus de moi. Je n'en ai plus pour longtemps. Nous n'allons pas tarder à faire connaissance. Oh, Seigneur de l'oubli. Gros Hétus est le dieu de la fin des temps. Gros Hétus est une lune intelligente et cruelle qui contemple le cimetière en attendant la mort de la dernière âme vivante. Bon, je ne vais pas lire la suite. C'est qui c'est ? Ah, c'est Tartoutchou qui dit ça ? Ok. C'est lui qui a le plus de déloquence, du coup. Bah moi, je vais administrer au nain une de mes potions de soins. Voilà qui devrait vous remettre sur pied. Les blessures du nain commencent à se refermer, si superficielles soit-elles. Pour autant, le principal intéressé ne semble pas en avoir conscience, tout occupé qu'il soit à poursuivre son monologue morbide. Trop tard ! Ah, pardonne-moi ! La grande vie m'appelle ! Donc, je vais faire Tartoutchou. Alors, je demande quel est le problème, sachant que je l'ai soigné et il est censé bien se sentir. Quel est le problème ? Je me meurs ! Je savais bien que cette expédition était vouée à l'échec. Oh, Gros Hétus, ma vue s'obscurcit. Bon, du coup, avec Tartoutchou, je veux dire... Vous allez un peu vite en besogne ? Voyez plutôt, vous ne souffrez de rien de plus grave qu'une égratignure. Réussite du test diplomatie. Impossible ! Le nain redresse la tête afin d'inspecter son corps de haut en bas, puis il essaie de bouger les mains et les pieds. Réflexion faite, il semblerait que vous auriez raison. Le nain se relève en grognant et inspecte prudemment son armure maculée de sang. Ma foi ! On dirait que mon heure n'a pas encore sonné. Mon dieu va devoir m'attendre. Enfin, ce n'est que partir au mille. En attendant, tant que nous demeurerons dans ce monde éphémère, Arim est à votre service. Eh ben, on a un cinquième compagnon. Et lui doit avoir des soins et tout, non ? Pas très doué, ce prêtre. Ouais, c'est... Il est un peu naze, hein ? Alors, vu que... Conversion de sort. Les prêtres et les druides peuvent convertir leur sort spontanément. Ouais, je sais, je peux le faire aussi. Un prêtre d'alignement bon n'a pas besoin de préparer de sort de soin. Il peut convertir quasiment tous les sorts qu'il a préparés en sort de soin du même niveau. De même, un prêtre d'alignement bon, ouais, machin, machin, machin. Moi, je ne suis pas très bien en termes de PV. Je suis à 6 sur 10. Est-ce que je ferai un soin, là, pour tout le monde ou pas ? Je suis à... Il a quand même PV, Arim ? Ah oui, il est un peu costaud par rapport à... Donc, on va modifier. On va mettre Jahal devant. On va mettre le nain juste derrière. Qui est le plus fragile ensuite ? C'est moi, en fait. Moi, je vais me mettre derrière encore. On va mettre Linzy. Linzy et Tartuccio. Au pire, attends, j'ai une idée. On va mettre le nain là, moi là. Ça fait les deux prêtres. Je préfère être à côté de Linzy que de Tartuccio, moi. C'est ma pote. Voilà. Est-ce que je soigne ? Je pense pas, en vrai. Pas envie de cramer des trucs bêtements. Donc, là, je me souviens plus où il faut aller. On est un peu trop serré, là. Je vais laisser elle là. Et je vais reculer les autres. Bon, on va faire un truc comme ça. La caméra, c'est bien de pouvoir la tourner, quand même. Parce que sans pouvoir la tourner, c'est encore pire. Je ne sais pas si je peux augmenter la vitesse de rotation. Ah, là, c'est ici, la suite. Je pense que je vais aller voir d'abord de l'autre côté, du coup. Si je le peux, bien sûr. Je peux aller par là. Il n'y a pas un endroit ici, aussi ? Non, ça a l'air fermé. Pizzi réussit des tests de perception. Donc, il y a un bouton, il semblerait. Hop ! Élément masqué. L'un de vos personnages a repéré un élément caché après un test de perception réussi. Les éléments ainsi découverts sont entourés d'un liseré violet. Les résultats de tous les tests sont consignés dans le journal de combat. On va aller là, hein. Il y a du loot, encore une fois. Un anneau d'or. Une épée longue de mètre. Oh, putain, elle se vend, elle se vend, elle se vend, chère. Une lourde grille est solidement verrouillée. Ok. Bon, bah là, on n'a plus qu'à retourner. Et c'est bien, on a eu au moins ce loot bonus. Je pense que c'est moi qui suis en premier, là. Alors, l'anneau, on peut l'équiper ou pas ? Equipement, possible. Mais j'ai pas un peu d'un coup que ça apporte quoi que ce soit. Et l'épée longue de mètre, par contre, elle a l'air pas mal. En tout cas, elle se vend assez chère. Donc, on va les rejoindre, eux. Là, il va y avoir des dialogues, je crois. K.S.T.N. Gares. Le guerrier trapu est mal rasé et son visage est couturé de cicatrices. Son armure est maculée de sang, mais il continue à donner ses instructions aux gardes d'un ton assuré, sans prêter à la moindre attention à ses blessures. Toi, va vite chercher une hache. Toi, rapporte-nous de l'eau. Quant à toi, tu restes ici et tu montes la garde. Ces assassins n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils se tournent vers vous. Tiens donc, tous nos invités ne sont pas encore morts. Bien. Allez vite aider Dame Jammondi dans la salle de banquet. Que se passe-t-il, ici ? Quelqu'un a ouvert la porte et fait entrer une horde d'assassins au beau milieu de la nuit. Ils ont mis le feu au manoir pour nous barrer l'accès à la salle de banquet. C'est qu'ils ne tiennent pas à avoir des renforts volés au secours de Dame Jammondi. Nous avons dégagé le passage. Vous pouvez entrer, mais évitez de respirer la fumée. Nous vous rejoindrons dès que nous aurons atteint, éteint l'incendie et sauver le bâtiment. Connaissant la réputation de Dame Jammondi, ça ne m'étonne pas que l'on ait envoyé un groupe entier d'assassins à ses trousses, y compris un géant. Mais dans quel but ? Qui pourrait en tirer quoi que ce soit ? La Tieflyne réfléchit en plissant des yeux, manifestement intriguée. Je me demandais qui êtes-vous ? Kesten Gares, combattant au service du seigneur des épées Jammondi Aldori. Tel que vous me voyez, j'ai pris la tête de la garde du manoir, et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le travail qui manque. La jeune fille jette un regard aguicheur à Kesten et déclare d'une voix douce heureuse. Si j'étais riche et influente comme Dame Jammondi, je me trouverais moi aussi un capitaine de la garde aussi viril, voire une paire. Je me demandais où est la salle du banquet. Kesten désigne l'édifice en flammes. Vous allez devoir traverser le brasier en courant. Nous avons presque réussi à éteindre les flammes dans l'entrée. Votre principal souci sera donc de ne pas inhaler trop de fumée. Retenez votre respiration et prenez la première à droite. Ensuite, suivez le couloir jusqu'à la salle de banquet. Vous avez besoin d'aide pour éteindre les flammes ? Non, nous avons la situation en main. Mes meilleurs hommes sont sur le pied de guerre. Enfin, ceux qui ont survécu. Votre place est auprès de Dame Aldori. Il y a un problème ! Et s'il y avait des blessés parmi les gardes, nous devons les aider ! J'y cours. Grâce au sang de l'enfer qui coule dans mes veines, je ne crains pas le feu. Je vous attendrai de l'autre côté. Rattrapez-moi ! La tiéfline se précipite dans les flammes. Abadar vous garde. Abadar, dieu des cités, des lois, des marchands et de la richesse. Abadar est aussi appelé le dieu des murs et des tranchées. Dans les empires orientaux des dragons. Répétez pour sa patience, il conserve une stricte neutralité dans ses actions pour faire progresser la civilisation et l'ordre parmi les peuples de Golarion. Ok, bah... Faut y aller, là je crois que c'est important aussi de sauvegarder. Je peux reparler avec un... Qu'est-ce que vous attendez ? Allez vite rejoindre Dame Jamandie dans la salle du banquet. Dunaire ! Je vais leur demander où est la salle du banquet. Prenez la première à droite, ensuite suivez le couloir jusqu'à la salle du banquet. Ok, première à droite. Ah voilà, scènes illustrées. Certaines scènes du jeu sont présentées sous la forme d'extraits d'un livre illustré. Les décisions que vous prenez lors de ces épisodes peuvent avoir des impacts majeurs sur la suite de vos aventures. A l'image des dialogues, ces scènes sont émaillées de tests et de compétences. En fonction des circonstances, vous pourriez avoir à choisir le personnage qui effectuera une certaine action. D'autres fois, c'est le personnage doté du bonus d'aptitude le plus élevé qui sera automatiquement sélectionné. Et ainsi a débuté notre aventure, bien plus tôt et de manière bien plus dramatique que nous nous y attendions. La vaste compagnie rassemblée la veille s'était réduite à une poignée de braves emmenées par Pizzi, et certainement pas par cette crapule de Tartuccio, si haute soit son opinion de sa propre petite personne. Jamandie Aldori nous attendait, mais pour l'atteindre, nous allions devoir traverser un mur de flammes. Alors que nous nous rapprochions de l'édifice incendié... Par contre, ce que j'ai... Enfin, je sais que c'est Lindsay qui raconte les trucs comme ça, mais j'ai pas envie de prendre la voix trop souvent. Donc quand ce sera Lindsay, mais qui narre, je garderai ma voix normale, quoi. Je sais plus ce que j'avais mis dans ma première partie. J'ai vu si c'était la 1 ou la 3 que j'avais fait. Verser des sauts d'eau sur la tête. Non. Je crois... Nous nous sommes couverts la bouche et le nez avant de nous précipiter à l'intérieur. Ouais, c'est ça que j'avais fait, je crois. Ça me rappelle quelque chose de le truc qui s'écroule. Malgré l'air étouffant qui nous brûlait les poumons et la fumée qui rougissait nos yeux larmoyants, Pizzi nous a guidés sans hésitation à travers les flammes. De son côté, Tartuccio, toujours égal à lui-même, s'est montré parfaitement inutile. Nous avions atteint le couloir menant à la salle de banquet, quand nous avons entendu quelqu'un nous hailer. C'était Valérie, une garde avec laquelle j'avais eu l'occasion de bavarder un peu plus tôt. Dès notre première rencontre, dans l'atmosphère feutrée de la salle de réception, j'avais été ébloui par sa beauté. Mais là, au beau milieu des flammes et de la fumée, on aurait dit une apparition vengeresse. Une déesse guerrière, aussi belle que miséricordieuse. Pizzi, descendue des sphères célestes pour nous venir en aide, à nous autres pauvres mortels. Elle tenait dans ses bras un garde grèvement brûlé, entre la vie et la mort. « Il y en a deux autres ! » a-t-elle crié en passant devant nous. « Ils sont blessés ! Aidez-moi à les sortir de là ! » Ce à quoi Tartuccio a répondu, en ronchonnant, qu'on ne pouvait pas faire attendre Jamondi. Pendant ce temps, Pizzi... Pizzi volait au secours des gardes piégés par les flammes. Ah, échec ! Oh non ! Notre tentative de sauvetage s'est avérée plus ardue qu'on aurait pu le croire. Des poumons remplis de fumée, nous nous sommes brûlés plus d'une fois avant de réussir à éloigner les pauvres bougres du brasier. Alors seulement, Valéry s'est interrompue le temps de reprendre son souffle et d'essuyer son visage trempé de sueur. « Merci, votre geste vous honore ! » a-t-elle approuvé. « Et maintenant, plus un instant à perdre ! Damaldori est en danger ! » « Après nous être assurés que les gardes que nous avions secourus étaient en sécurité, certes toutes relatives, nous nous sommes frayés un chemin jusqu'à la grande salle, où la bataille faisait déjà rage. » Oh non, c'est déjà là ? Non, c'est pas là, déjà là. Je vais pouvoir me soigner, peut-être. Conditions L'un de vos personnages est fatigué. La fatigue est l'une des conditions négatives parmi bien d'autres susceptibles de vous affecter. Afin de vous informer qu'un personnage est sous l'effet d'une condition, une icône s'affiche à côté de son portrait. Pour en savoir plus sur cette condition, accédez à son écran personnage. Fatigué Un personnage fatigué est incapable de charger et subit un malus de moins 2 à la force et à la dextérité. Toute action entraînant d'ordinaire la fatigue conduira à l'épuisement du personnage. Après un repos complet, les personnages ne sont plus fatigués. On n'a pas possibilité de faire un repos complet. Ah du coup, ma décision a fatigué mon équipe, quoi. Par contre, je crois que je vais faire un heal de groupe, là. Regroupez-vous autour de moi. Petit zi. Est-ce qu'il en a aussi eu ? Il en a moins que moi. Allez, je vais utiliser le mien. Yes. Nice. Ah, ça ne l'a pas soigné. Ah oui, c'est vrai, c'est une morte vivante, elle a dit, elle. Du coup, ça ne l'a pas soigné. Je vais faire une autre sauvegarde au cas où j'aurais chié dans mon choix. Comme je l'ai dit, je triche un peu quelque part, mais je voudrais avoir les mêmes personnages que quand j'avais fait ma première partie. On va reconstituer ça, voilà. Je pense qu'on peut les mettre plus en haut de recs, là. J'ai l'impression qu'ils sont tout rapprochés. Voilà, on sélectionne tout le monde et on y va. Est-ce qu'on peut parler aux gardes, éventuellement ? Ah, voilà, là, là, ils sont peut-être un peu trop espacés, pour le coup, là. Je suis maniaque, en fait, moi, un peu. Je ne sais pas comment c'est pas parfaitement allé. Donc, oui, est-ce que je peux parler aux gardes ? Merci, Valérie, je vous dois la vie. Si je mets la main sur ce pyromane, j'ai bien cru que c'était la fin. Allez, on y va, les copains. Je vais aller là, forcément, je crois. Trophée restant dans le manoir Jambandi. Ah oui, la thune, je veux bien. Il en sent, pourquoi pas. On n'est pas trop lourd pour le moment, donc ça va. Ça, ça ne vaut pas le coup. Ça ne fait pas l'air de valoir le coup non plus. 1-1. 3-1, non, ça ne vaut pas le coup. 3-1. 2-8. Non, partir. Bon, c'est là que... C'est après tout ça que ça va se dessiner. Bon, là, c'est le début, hein. Voilà, c'est la mise en place, tout ça. Les renforts sont déjà en route. Faites vos prières, misérables. Merde, ma caméra. Attends, attends, attends. Je me souviens, il y a du monde de fou, ici. On y va. Tour par tour, voilà. Avec tous les jeux d'initiative, je ne vais pas regarder ce qui s'est passé. Ok, Kaisi, elle se fait rush. Ok, Piddy. Piddy va avancer un peu. Il va shooter, je ne sais pas, mais on va shooter lui. Allez, ça touche. Fin du tour. Ja et Al. Elle va le rush, lui. Elle a deux jeux ou pas ? Ah oui, 9 dégâts, 9 dégâts, ça ne le tue pas, putain, la vache. Ah, il y a un archer. Alors, attends. As-son-archer, attaque, Ja et Al, échec. Es, Vanky, Kig, Swain, Jamandu, Aldori, lui rend 27 points de vie. Nice. Échec. As-son-archer, attaque, Ja et Al, échec. Putain, mais ils échouent, ils échouent de ouf ? Eh, par contre, j'ai mal, moi. What ? Ah, c'est qui, Tartuccio ? Attends, attends, attends. Je vais peut-être faire des sorts un peu plus forts, là. Mains brûlantes. Ça peut être stylé, ça. Attends. Toutes créatures dans un cône de 15 pieds de long. Ah, merde, ça veut dire les alliés aussi ? On s'en fout. Tartuccio, il s'en fout, il pense qu'à sa gueule. Donc, ça peut être Airplay. 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 Airplay, putain. Je voudrais juste pouvoir bouger un peu plus, m'avancer un peu plus, là. Attends, c'est quoi les dégâts ? Ouais, ça, c'est A.O. au moins. Tac. Oh, il est ouf. Il en a tué un, au moins. Il a tapé Jalétal aussi, un peu, mais bon. Ok, fin du tour. Ensuite, c'est Arim. Arim, t'as pas un soin, là ? Bénédiction. Tout d'ailleurs, nous reviendrons 30 pieds. Imprécation. Coup au but. Il va se rapprocher. En plus, il tanque un peu, quand même. Merde. Oh non, ça... Oh non ! Si, ça passe. Ok, ça passe. Bénédiction. De la part de Arim. On a ça, c'est un échec. Là, c'est Valérie, c'est ça ? Valérie, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle a pas grand-chose. On va taper lui. Allez, boum, elle a pas grand-chose. On va mettre des gros coups d'épée. Lindsay. Lindsay, elle va buff tout le monde. On va se rapprocher un peu. Et elle a buff. Ah, elle a joué toute seule depuis le début. Chef des assassins. Oh, c'est le chef, lui ? Moi, je pas très bien, quand même. J'avoue, j'aurais dû me soigner grâce à Lindsay, en fait. Là, il se tourne vers nous. Bouclier deux fois. Surfer apparaît autour de bénéficiaire. Une aura scintillante repoussant les attaques. Bouclier de la foi confère un bonus de parade. Je vais me le mettre sur moi, ça, au pire. Bouclier de foi. Derrière, est-ce que je peux attaquer, par exemple ? Lui, là ? Non. Non, bon. Pas du tout, voilà. J'ai hétal. Elle le défonce, voilà, cool. Ensuite, elle va se précipiter en avant. Je sais pas, ils font des trucs bizarres. Là, c'est qui ? Tartucho. Il va s'avancer un peu. Mais c'était pas 5 les deux tout à l'heure ? Attends, un projectile d'énergie magique jaillit du doigt tendu du personnage et va frapper sa cible, ce qui inflige 1 dégâle plus 1 point de dégâle de force. De force ? Le personnage gagne un projectile supplémentaire tous les deux niveaux de lanceur de sorte. Bon, ça, on s'en fout. Sinon, il a 1 dé 3 point de dégâle de froid, 1 dé 3 point de dégâle. C'est quoi, ça griffe ? Ah, c'est un lanceur solaire. On va tenter ça. Sur le chef des assassins. Touché, GG. Fin du tour. Arim. Arim, il a pas de soin, lui. Putain, mais moi, pourquoi ça m'a pas soigné, mon... Touché du chaos. Écoute, il va me soigner, là. C'est trop la merde pour moi, donc... Il va se foutre, là. Ok, il a bougé 15 fois. Ok, c'est ma soignée, nice. Ensuite, Valérie. Elle peut pas charger parce qu'elle est fatiguée, ça c'est chiant, mais elle va rush. Bonjour, bonjour, Jogolo. Bienvenue à toi, comment ça va ? Comment ça va ? Elle peut pas continuer, là ? Elle va aller se mettre... C'est elle, la tank. On peut faire ça ou pas ? Ça va passer une stance, ça. Là, c'est qui qui joue ? C'est Lindsay, c'est ça ? Lindsay, elle a bien des soins, non ? Soins légers. Ça rend quoi ? 1,8 points de vie ? Bon, est-ce que c'est nécessaire de le faire sur Puddy ? Non, ça va le faire. Elle va s'approcher un peu. La tirée sur le chef des assassins. Raté, bien joué. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Chef des assassins lance le sort frayeur. Jet sauvegarde de volonté de Lindsay, réussi. GG, Lindsay. On avance un peu. Un peu plus le chef. Putain, je rate. Nul. Tu devrais utiliser ça, peut-être ? Ah non, mais c'est tout autour de moi, ouais, bof. Bénédiction du Fidèle. Bénédiction. Bon. C'est déjà étal, là ? Elle est peu chargée, par contre. What ? Échec. C'est quand même mieux le tour par tour, parce que... Je me rappelle cette phase, là, quand j'avais joué. Oh, m'anticorps. Ah, mais ils l'ont éclaté. Ils peuvent pas nous aider sur les autres, maintenant, quoi. Avec qui de jouer, là ? C'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est, tout ça. Est-ce que c'est jouir ? Non, elle a l'anticorps, c'est une ennemie. Ils s'en sortent bien, eux. Donc, je disais, je me souviens... Oh, c'est qui ? Amiri. Ah ouais, Amiri. Nice. Tartucho qui joue à nouveau. Lui, là, il est chiant, c'est le canalisateur de faille. Tartucho va aller s'occuper de lui. Du coup, ouais, je me souviens... ...que quand j'avais fait ce passage dans ma toute première partie, là, où je gagnerais... Tiens, on va tenter de l'ébêter, lui. Ah non, c'est qui ? C'est Harim, là ? Harim, il tape comment, au camp à camp ? Donc, je disais... Euh... Oh, j'y vais aller taper. Non, stop. On est mis à portée de contact. Il n'y a pas de portée de contact, là. Personnel... Là, ça va toucher tout le monde, non ? L'implication... Un style, le doute et la peur chez les adversaires du lanceur de sort. Les adversaires, du coup. Vas-y, on va faire ça. J'ai réussi... Ah, ils ont tous réussi leur jet. Donc, ouais, quand j'avais fait la première fois, j'avais pas mis ce mode tour par tour, et c'était un enfer. Ton prêtre a des... J'ai rien compris à ta phrase, Jogolo. Ton prêtre a des soins. Les icônes de sort avec une flèche au-dessus sont des soins. Clique sur la flèche. J'ai rien compris. Désolé, mais j'ai absolument rien compris. Allez, 10 délégués dans sa gueule. Et bêtement... Je suis sûr qu'il va réussir son jet de sauvegarde, d'accord ? Eh ouais, jet de volonté réussit. Ils sont trop forts, je pense. Frayer. Chef d'assassin lance le sort Frayer sur Valérie. Valérie, échec du jet de sauvegarde volonté. Merde. Du coup, elle va avoir peur, elle va se barrer. Pizzi. Est-ce qu'on a pas un truc qui empêche la Frayer ? Je crois que j'avais vu un truc comme ça. A guérir, un des six points de dégâts, plus un point par niveau. Ah oui, j'avais pas vu ça toucher apaisant. Point de dégâts, plus un point par niveau. De la classe, donnant access domaine. Toucher, supprimer également les états plégiables. Fatiguer, secouer. Ah ! Mais pas les trucs plus ingrédients. Bénédiction du Fidèle. Bienvenue du secret, plus deux, ogets d'attaque. Je crois que c'est Lindsay qui peut... Yes, je l'ai touché. « Dététététététit. » « Destruction de morts vivants. » C'est de morts vivants, oui ? On sait pas, ah. Aspergyon acide. On va faire un petit sort stylé, la blessure légère. « 1 du8 points de dégâts, plus un par niveau. C'est stylé, ça. » On va faire ça. blessure légère, putain mais il est coriace lui hein, il tient hein raté, allez tiens, on va reprendre la Manticore, allez faut qu'on y arrive, oh GG ils ont tué la Manticore, faut qu'ils nous aident maintenant ils sont chauds par rapport à nous, c'est pas des rigolos Tartuccio il peut faire un carnage là mais il va taper tout le monde si je refais son truc là attend si je me mets là je peux viser à peu près c'est cool ça elle est fort quand même Tartuccio le personnage peut instiller le chaos dans une cible en réussissant ah mais c'est que j'ai le corps à corps putain j'aime pas Harry mais le personnage, ses coups au but, le personnage le temps se sort sait intuitivement comment frapper pour que son attaque soit la plus efficace possible c'est pour changer les attaques qui doit avoir lieu au plus tard le rang suivant de l'incantation gagne un bonus d'intuition de plus 20 oh putain elle est quand même bon allez Harry mais il va aller se taper au sud ouais il est nul il faut que ça m'étonne pas forcément ah Valérie sbarre elle a peur ouais je chier ça dure combien de temps elle a peur là est-ce qu'elle l'a encore ? effrayer encore 19 secondes Lindsay j'crois qu'elle a un truc pour enlever ça non ? les protège contre la terreur et améliore leurs compétences martiales l'inspiration vaillante ça a pas marché du coup ? attends elle va essayer de le refaire ah mais si pourtant c'est censé protéger contre la terreur bah ça va marcher je sais pas elle a raté Lindsay merde il est mort je sais pas comment mais il est mort attends fais voir chef des assassins attaque Jaetal rayon affaiblissant touché mais réussite du jet de sauvegarde de vigueur de Jaetal c'est peut-être pour ça qu'il est mort je sais pas ou alors il avait du poison Jaetal porte une charge intermédiaire réussite du test connaissance nature information mis à jour chef des assassins base défense c'était un autre mauvais magicien roublard d'accord qui avait 27 points de vie ok là c'est donc à Pizzi je pense que je vais me mettre sur lui là l'organisateur de faille là c'est eux qui bloquent les autres dans ce truc là ils vont pouvoir nous aider je pense que je les bute eux et merde il a raté il rate beaucoup eux aussi quand même là ça touche Amiri elle met des Tart tu sais qu'après les dégâts c'est moi encore j'ai pris cher là je crois Tartuchio Tartuchio il va se faire lui là gg moins 2 Arim du mal avec lui je l'aime pas oh il a fait 8 de l'éga nice Valérie Valérie elle va revenir au combat ça va lui prendre du temps ah non elle est encore effrayée merde Lindsay Lindsay je crois pour le coup va faire un petit soin léger sur Pizzi sur Pizzi là yes merci il tape quoi là ? la barrière ? il tape quoi ? grand élémentaire de terre ? je vois même pas le truc c'est à Pizzi de jouer Pizzi Pizzi vu qu'il y a l'archer qui est déjà est-ce qu'il va pour retoucher ? non je vais tirer sur lui comme ça ça va se faire il a raté gg Pizzi bon les combats c'est long hein et un peu un peu chiant ce combat est ouais un peu long et chiant il y a beaucoup de monde à tuer je crois qu'il est mort l'autre je crois qu'il y a un peu plus ok Amiri Amiri elle met des taffes parfois dans les dents bande d'enflure ah je l'aime bien elle alors Valérie revient ici la messe est dite nous n'avons plus qu'à compter nos morts ok ici ah je peux pas la sélectionner d'accord Jareth elle est avec nous Amiri non ça c'est tout le groupe on va fouiller les potions on prend ça c'est sûr pas sans passer pas sans priver c'est une option du jeu le tour par tour c'est un mod que j'ai installé c'est pas ça fait pas partie du jeu de base alors on va parler à Amiri d'abord j'aime bien Amiri Pizzi il va tranquillement on est même pas encore parti qu'on gagne déjà notre première bataille c'est plutôt bon signe pas vrai Pizzi il va aller voir ça c'est quoi une grande carte du brévois et de ses environs constellés d'annotations et d'autres symboles et autres symboles Sibyla on va aller parler maintenant à KSI Netier Flynn temps de morts la nuit attise notre fureur le chagrin et les larmes viendront avec l'aube pi 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 on va faire une petite sauvegarde on va faire à Aman hardware du coup on va lui parler Pizzi s'avance Jamundi reprend son souffle puis balaie la salle de banquet saccagée du regard et salue les survivants Merci pour votre courage et votre vaillance L'ennemi s'est montré redoutable mais vous l'étiez encore davantage Voilà qui me conforte dans mon choix En particulier, Tartuccio et Pizzi ont fait preuve de belles qualités de chef Je les remercie tout particulièrement pour la bravoure et la vivacité d'esprit dont ils ont fait preuve en défendant le manoir Mais le temps presse, plus encore que je ne le pensais Cette attaque est la preuve que nos plans ont été éventés Notre ennemi, quel qu'il soit fera tout pour les contrecarrer Notre expédition doit partir sur le champ Dame Aldori, je sais qui a fomenté cette attaque C'est le perfide roi du Pistax Hirovetti Et ce n'est pas tout L'un de ses agents a infiltré nos rangs et je connais son identité Tartuccio ménage une courte pause dramatique puis pointe un doigt accusateur sur vous Pizzi, montrez-nous donc la bague que vous portez Ah ah, je reconnaîtrai le sceau d'Hirovetti entre mille Voilà pourquoi il a survécu à l'attaque Les brigands l'ont reconnu grâce à sa chevalière Alors, à savoir que c'est ce C'est cette enflure de Tartuccio qui m'a donné cette bague Pistax, c'est longtemps un havre pour les voleurs et les contrebandiers Pistax est aujourd'hui une plaque tournante du commerce dans les royaumes fluviaux La cité se rêve en centre de culture et de connaissances mais ne parvient pas à faire oublier ses origines douteuses En diplomatie Tartuccio essaie de me piéger, c'est lui qui m'a donné cette bague Ou alors je n'ai aucun lien avec le Pistax Mais Tartuccio vient de là-bas, c'est évident Son nom, son accent, ses vêtements Qui ressemblent le plus à un espion d'Hirovetti à votre avis Je vais tenter la diplomatie quand même Parce que c'est la vérité Attaquer, menteur, c'est nul Tartuccio essaie de me piéger C'est lui-même qui m'a donné cette bague Oh j'ai réussi Oui, je reconnais bien là les méthodes déloyales d'Hirovetti Et de ses laquais Pour autant, le doute demeure Au début de la bataille, dans le manoir, Tartuccio vous a donné un anneau de protection Vous l'avez conservé Il y a un espion parmi nous, ça ne fait aucun doute Mais qui ? Tartuccio ou Pizzi ? Une parole contre l'autre J'ai bien peur de devoir vous considérer tous les deux comme suspects Ils sont tous deux venus à votre aide, Dame Jamondi Mais la ruse d'un menteur ne connaît pas de limite Ces deux-là me sont inconnus, de même que leurs compagnons Pour autant que je sache, ce sont tous des espions qui conspirent contre vous Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? On s'est battus côte à côte On a littéralement traversé les flammes ensemble Et ensuite ? Vous vous êtes volatilisés Alors que vous aviez promis de nous attendre La Tieflin est visiblement gênée J'ai peut-être parlé un peu vite C'est pas Pizzi l'espion, j'en mettrai ma main au feu J'ai vu comment il s'est occupé de cette vermine C'est un vrai guerrier, je le suivrai jusqu'au bout du monde Cette espèce de canaille violette par contre S'interrompt Amiri en crachant par terre Ça, c'est une bouillie de traître Ça se voit dans ses yeux Je l'aime bien Amiri Tant mieux qu'elle me suive Cas de conscience Parfois, votre personnage doit prendre une décision délicate En fonction de sa conscience ou de son manque de scrupules Ces décisions peuvent modifier son alignement L'orientation peu à peu vers un alignement bon ou mauvais, loyal ou chaotique L'orientant, pardon Certains dialogues proposent des options spéciales Uniquement accessibles à des personnages d'un alignement particulier Dame Aldori, n'écoutez pas cette barbare sans cervelle Elle ne sait pas de quoi elle parle Pity a montré son vrai visage Alors que le combat faisait rage Il nous a obligé à forcer la porte de l'armurerie pour en piller le contenu Oh putain mais quelle enflure Je vais me pardonner cette effraction pour ma défense Le combat faisait rage et les armes manquaient cruellement Chaotique neutre, loyal neutre Je vais faire loyal neutre du coup Puis c'est ça qui me correspond À mon alignement Veuillez me pardonner cette effraction Pour ma défense, le combat faisait rage Et les armes manquaient cruellement Oui, réussi Au vu de ces circonstances exceptionnelles Cela paraît tout à fait compréhensible C'était une sage décision Il faut parfois agir à ses risques et périls Faire preuve d'initiative n'est pas un crime Pour peu que l'on sache où s'arrêter avant d'aller trop loin Il faut être fou pour prendre le temps face à une mort certaine De se demander si l'on viole ou non la loi Et il faut l'être encore plus pour demander pardon Alors qu'on a pris la bonne décision Je regrette Pity Mais votre discours manque cruellement de maturité Ça tombe bien, je voulais pas que tu viennes avec moi Et parlons un peu de son comportement Juste avant que nous arrivions ici Il savait pertinemment que vous étiez retranchés ici Mais au lieu de se précipiter à votre secours Il a pris tout son temps Au point de s'arrêter pour soi-disant Sauver vos gens des flammes Alors que les gardes avaient la situation en main Selon toute évidence Pity a tout fait pour arriver trop tard Espérant sans doute découvrir votre corps sans vie Notre bon, notre mauvais Un solde à mort est une utilisation Je veux dire L'on mourait sous mes yeux Je n'allais quand même pas abandonner ces malheureux à leur sort Allez, j'ai réussi encore Ai-je bien entendu, Tartuccio ? Êtes-vous réellement en train de reprocher à Pity D'avoir sauvé des vies du brasier ? Chéline, m'en soit témoin Je prie pour n'avoir jamais à prendre une telle décision Mais Pity a agi dignement Véritable chef Donc Chéline, c'est aussi appelé La Rose éternelle, la Vierge éternelle Ou l'Incorruptible Chéline est la déesse de l'art, de la beauté, de l'amour et de la musique Ainsi que la demi-sœur de Zon Kouton Elle accorde autant d'importance à la beauté intérieure qu'à la beauté extérieure Dans son rôle de déesse de la beauté Chéline favorise aussi la création artistique Ainsi que la composition musicale et son interprétation Ses prêtres sont souvent eux-mêmes des artistes En tant que déesse de l'amour, Chéline encourage la propagation de ce sentiment sous toutes ses formes Elle n'est pas la déesse de la sexualité, de la luxure ou de la fertilité Et elle établit une nette distinction entre l'amour et la sexualité Même si elle ne décourage nullement l'amour érotique Les rares paladins la vénérants pratiquent l'amour courtois Tout chef digne de ce nom sait où vont ses priorités On ne risque pas la vie d'un précieux allié pour sauver un simple serviteur Il suffit Je ne sais toujours pas qui est digne de confiance Et je ne peux risquer de confier toute cette mission à un traître Voici comment nous allons procéder Je vais dépêcher deux expéditions distinctes L'une menée par Tartuccio et l'autre par Pizzi Ainsi, j'aurai la certitude qu'un groupe au moins servira réellement mes intérêts dans les terres volées Dame Aldori, intervient Valérie en s'inclinant solennellement devant les seigneurs des épées La plupart de ceux qui devaient partir pour les terres volées ont été tués Et les survivants auront besoin de toute l'aide disponible Permettez-moi de me joindre à eux Je suis attristée de me séparer d'une guerrière de votre valeur, Valérie Mais vous avez raison, vous serez plus utiles à leur côté Allez-y, et puisse Abadar veiller sur vous Laquelle des deux compagnies souhaitait vous rejoindre ? Si Pizzi le permet, j'aimerais intégrer son groupe Il semble posséder les qualités d'un chef véritable J'accepte, bien sûr Chef de guerre Au bout du compte, toutes ces lois et règlements ne pèsent pas bien Ah non, c'est Harim, pardon, le con Je voyais Tartuccio en image Chef de guerre Au bout du compte, toutes ces lois et règlements ne pèsent pas bien lourd dans la balance du destin Je pense que je vais accompagner Tartuccio Pizzi sait se défendre, mais j'ai horreur des attermoiements Je préfère un chef capable d'agir et qui ne se préoccupe pas du destin de la première mauviète venue Une personne comme Tartuccio Je sais très bien ce qu'il va se passer Tartuccio va s'arroger toute la gloire Qui voudrait d'un aller pareil ? Chéline m'en préserve Pizzi, je vous suis Vous êtes le seul héros digne de ma plume Quant à moi, je ne les connais pas Pas suffisamment bien en tout cas Et je n'ai aucune envie de devenir malgré moi le jouet d'un chef indigne Si Dame Jamandit le permet, je vais rester à Restov pour aider à guérir les blessures infligées par cette attaque Qui sait, le destin me conduira peut-être aux terres volées Mais ce jour n'est pas encore venu C'est tout décidé Pizzi, je pars avec vous Quant à l'ignoble crapaud violet qu'il m'écoute attentivement Si nos chemins se croisent à nouveau Je jure de le pondre à un arbre avec ses propres tripes Voilà qui est entendu Nos deux compagnies sont formées Afin d'éviter tout conflit inutile Vous emprunterez des itinéraires différents pour atteindre les terres volées L'expédition de Tartuccio passera par le gai de Nivacta Le commandant de la garnison stationné là-bas lui fournira toute l'aide nécessaire Quant à Pizzi, il menera son groupe jusqu'au comptoir de l'Aigle-Lefton Qui se plaint bruyamment de la présence des brigands du Seigneur Serre depuis trop longtemps On vous y remettra le ravitaillement nécessaire à la poursuite de votre mission Ration et matériel de campement x4 parchemin de rappel à la vie personnalisée Gai de Nivacta, situé à l'extrémité sud du Rost Le village de Gai de Nivacta est entouré par une palissade défensive en bois Il est traversé par la route méridionale du Rost Ainsi que par la route menant à la nouvelle colonie de Varnold On y trouve des trappeurs, des pêcheurs, des chasseurs et des marchands La population locale est respectable et très méfiante vis-à-vis des étrangers Surtout ceux qui viennent des terres volées Et moi j'irai donc au comptoir d'Oleg Situé aux confins méridionaux du Rost Ce fort frontalier abandonné a récemment trouvé un second souffle Oleg et Svetlana Lefton, un couple de rest-of L'ont rénové pour en faire un comptoir L'établissement compte désormais parmi les rares refuges Accueillant les voyageurs de la contrée sauvage environnante J'aimerais vous croire, Pizzi J'estime que vous disposez de 3 mois tout au plus Après cela, tous les exploits que vous aurez accomplis l'auront été en vain Donc la maison royale Surtova Actuelle famille régnante du Brévois La maison Surtova est aussi la plus vieille famille noble brévienne Et la plus influente Ces terres ancestrales se trouvent dans les environs de Porgelet Sur les rives du lac des Brumes et des Voiles Dans le nord de Lissi Les Surtova sont réputés pour être des diplomates rusés et prudents Avant l'invasion de Choral le Conquérant Ils étaient des pirates et des pillards Et leur famille entretient toujours d'étroites relations Avec les pirates et les brigands de la région Dont la plupart sont de lointains parents du clan Surtova La famille a pour devise Le droit est nôtre Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir Cette escarmouche n'était que la première d'une longue série d'épreuves Et vous en avez triomphé Comme les dignes champions de rest-off que vous êtes Puissiez-vous franchir un à un Les obstacles qui se dresseront sur votre route Allez sans peur mes amis Et revenez-nous victorieux Je suis content, j'ai les persos que je voulais Sous-titrage Société Radio-Canada